La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, qu'elle vit après le salut ? Grand 2. Quelles sont les conséquences de la négligence dans la vie d'un chrétien ? Malheureusement, beaucoup de chrétiens refusent de travailler à leur salut et deviennent stériles et paresseux. Voici ce qu'a dit aux chrétiens tiède l'auteur de la lettre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Car vous qui devriez aussi être des docteurs, en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim, et vous êtes devenus tels, que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. On peut donc dire qu'un chrétien paresseux à travailler à son salut peut tomber dans le péché facilement. En effet, selon Pétros, celui qui néglige d'ajouter à sa foi les vertus divines, est aveugle, et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. De Pétros, de Pierre, chapitre 1, verset 9. Selon ce passage, celui qui ne comprend pas qu'il doit participer activement à l'œuvre que le Seigneur a initiée dans sa vie est aveugle et oublieux. Il ne voit pas venir les pièges tendus par l'ennemi, et oublie que le péché le sépare d'Élohim. De la même manière que les partisans de la doctrine selon laquelle la grâce est un permis de péché se contentent de la foi acquise lors de la conversion, tout en négligeant les autres fruits de l'Esprit, la sainteté et les commandements du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Chaque chrétien doit fournir un effort, Apocalypse, chapitre 22, verset 11, en se servant quotidiennement de la parole d'Élohim et de la prière pour se maintenir dans la sanctification. Il doit aussi se séparer de la mauvaise compagnie et des choses qui n'honorent pas le Seigneur, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18, chapitre 7, verset 1, et il est évident que le péché en fait partie. Le péché en fait partie